Le Conseil municipal a été convoqué ce lundi, le 10 juillet 2017 à 19h30, à l'auditorium de l'École des Rives, 400 montées du mai, Terrebonne. On va procéder au dépôt des documents. Je demanderai M. Archambault. Merci M. le maire suppléant. Alors, on procède au dépôt du rapport d'embauche des employés temporaires, conformément au règlement numéro 633. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 7, 14, 21 et 28 juin 2017. Dépôt du certificat confirmant que le règlement d'emprunt numéro 641-1, 661, 686, 687 et 690 sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à voter. Merci M. Archambault. Avant de commencer la séance, vous me permettrez de prendre quelques instants pour revenir sur le terrible incendie qui a sévi dans la nuit de samedi à dimanche à la résidence de personnes âgées Oasis sur la rue Saint-Louis. Nos premières pensées vont bien sûr à la famille de la victime et aux résidents affectés par cette tragédie. Il importe de saluer et de remercier nos pompiers et nos policiers qui ont fait un travail exceptionnel en bravant le brasier et en évacuant les 43 résidents en moins de cinq minutes, ce qui constitue un véritable tour de force. Nul doute que leur rapidité d'intervention a permis à ce qu'il n'y ait pas plus de victimes. Nous pouvons être fiers du niveau de préparation de nos équipes qui ont fait preuve de professionnalisme et d'empathie avec les sinistrés. Merci également à nos villes voisines qui sont venues nous prêter main-forte pour maîtriser l'incendie. De même qu'aux citoyens, bénévoles et personnels de l'hôpital Pierre-Lagardeur qui nous ont grandement aidés. Au nom du Conseil municipal, je vous remercie et j'offre nos plus sincères codéliances à la famille de la victime. Bon courage également aux résidents touchés. Merci. Nous allons procéder à l'ouverture de l'Assemblée, proposée par Mme Nathalie Bellavance, secondée par M. Jean-Guy-Sénécal. Adoption de l'Ordre du jour. Veuillez prendre note que le point 6.5 a été retiré. Le point 7.4. La consultation publique va avoir lieu, mais l'adoption du second projet de règlement, lui, a été retiré. Et aussi le rajout à 11.9 d'en faire nouvelle du dossier du contrat du mandat de la Vigie. Pour proposer, M. Réal Leclerc, secondé par M. Marc Campagnan. C'est beau pour tout le monde. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 juin 2017. Proposé par M. Jean-Guy-Sénécal. Secondé par M. Clermont-Lévesque. C'est beau pour tout le monde. M. Graffier. Merci. Alors que le règlement décrétant l'acquisition de bacs roulants bleus et bruns, de bacs de cuisine, de conteneurs semi-enfouilles et équipements nécessaires, ainsi que l'embauche d'une personne ressource en vue de l'implantation de la collecte de matières organiques et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 7 179 125 $ financé pour une période de 5 ans et imposé et prélevé annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, soit adopté sous le numéro 679. Les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, considérant que dispense de lecture était demandé en même temps que l'avis de motion. Proposé par M. André Fontaine. Secondé par Mme Brigitte Villeneuve. Tout le monde d'accord? Adopté. La conseillère Mme Villeneuve donne avis de motion et présente le règlement numéro 551-1 pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, modifiant le règlement numéro 551 décrétant des travaux de réfection de la chaussée sur une partie de la montée majeure et sur le chemin du trait carré et prévoyant un emprunt au montant de 1 185 000 $ pour en payer le coût et ce, afin de décréter une taxation à l'ensemble du territoire de la Ville. Dispense de lecture est demandé et copie du projet de règlement est remise aux membres du présent conseil. Avis de motion donné par Mme Villeneuve. Alors, avis de motion et présentation du règlement numéro 692 pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, décrétant l'aménagement d'une piste cyclable reliant les villes de Terrebonne, Saint-Anne-des-Pleines et Blainville pour rejoindre la route verte via le parc linéaire du Petit-Train-du-Nord et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 309 400 $, financé pour une période de 5 ans, et imposé et prélevé annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville. Dispense de lecture est demandé et copie du projet de règlement est remise aux membres du conseil présent. Avis de motion demandé par M. Jean-Luc Sénécal. Avis de motion et présentation pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du règlement numéro 541-1, modifiant les objets du règlement numéro 541, décrétant l'acquisition, l'amélioration et le réaménagement de l'immeuble situé au 513 Montémasson, l'acquisition populaire Desjardins et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 4 445 300 $, afin de prévoir des travaux de réaménagement supplémentaire au 513 Montémasson et des travaux de réaménagement au bâtiment administratif situé au 3630 rue Émile-Roy et au 790 rue Saint-Pierre. Dispense de lecture est demandé et copie du projet de règlement est remise aux membres du conseil présent. Avis de motion donné par M. Michel Morin. Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, suivant la recommandation CE 2017-805 du comité exécutif du 28 juin 2017, renouvelle la réserve foncière à des fins de parc et espaces verts à l'encontre des lots 4 250 294 et 4 250 295 du cadastre du Québec, situé sur la rue Paradis, pour une période additionnelle de deux ans. Que la firme de vos avocats soit et est mandatée pour la préparation et la publication du renouvellement de l'avis d'imposition de réserve foncière pour fins publiques à l'encontre des dits lots. Proposé par M. Réal-Éclair. Secondé par M. Clermont-Lévesque. Tous sont d'accord? Adopté. Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, suivant la recommandation CE 2017-776 du comité exécutif du 28 juin 2017, acquiesce à la demande des évaluateurs de la Ville de reporter l'échéance du 1er septembre au 1er novembre 2017, pour répondre aux demandes de révision du rôle d'évaluation foncière pour les immeubles de valeur supérieure à 2 500 000 $, que copie de la résolution du conseil soit transmise au tribunal administratif du Québec. Proposé par M. Frédéric Asselin. Secondé par Mme Nathalie Bellavance. Tous sont d'accord? Adopté. Attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour la réfection de la patinoire André-Guerard et qu'un avis d'appel d'offres a été publié par le système électronique d'appel d'offres et dans le journal Le Revu le 3 mai 2017, attendu que quatre soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 30 mai 2017 à 11h01, à savoir la soumission de Gé d'Avio limité pour un montant de 110 835, la soumission de Pavage du Moulin Inc. pour un montant de 112 762,8, la soumission de Paysagiste Promover Inc. pour un montant de 127 930,38, la soumission d'Atlas Excavation Inc. pour un montant de 139 984,23. Attendu que la soumission de la société Gé d'Avio limité s'est avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 9 juin 2017 de Mme Nathalie Savard, chef du service de l'approfusionnement à la direction de l'administration et finances, attendu que l'estimation du prix de ce contrat est de 77 717,29, attendu la vérification juridique du 22 juin 2017, attendu que le nom de l'entrepreneur Gé d'Avio limité n'apparaît pas à la liste des licences restreintes de la régie du bâtiment du Québec, consulté le 10 juillet 2017, attendu la recommandation CE 2017-798 du comité exécutif du 28 juin 2017. Donc, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Terrebonne accepte l'assumption de la société Gé d'Avio limité, datée du 29 mai 2017, pour la réfection de la patinoire André-Guérard, le tout pour un montant de 96 395 taxes en su à être financées par les revenus reportés par les terrains de jeu, que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2017-02-13, émis par l'assistant de trésorière, soit et est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par M. Réal-Haitler, secondé par M. Jean-Guy-Sénécal. Tous sont d'accord? Adopté. Attendu que la ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour des travaux de réfection de la fondation Granulaire, le prolongement de l'îlot central, l'aménagement paysager et pavage sur le boulevard des entreprises et qu'un appel d'offres a été publié par le système électronique d'appel d'offres et SEAO et dans le journal La Revue le 31 mai 2017. Attendu que quatre soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 20 juin 2017 à 11h01, à savoir la soumission de pavage multipro d'un montant de 309 693,56, la soumission d'Uniroc Construction Inc. d'un montant de 315 706,52, la soumission de groupe TNT d'un montant de 321 848,37, la soumission de construction Anar 1992 Inc. au montant de 456 399,1. Entendu que la soumission de la société Pavage Multipro Inc. s'est avérée la plus basse conforme selon le rapport préparé le 22 juin 2017 par M. Charles Saunier, ingénieur et directeur régional de la firme Comeau Expert Conseil. Attendu également le rapport daté du 22 juin 2017 de Mme Nathalie Savard, chef du service de l'approvisionnement à la direction de l'administration et finances. Attendu que l'estimation du prix de ce contrat est de 393 423,75. Attendu la vérification juridique du 28 juin 2017. Attendu que le nom de l'entrepreneur Pavage Multipro Inc. n'apparaît pas à la liste des licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec consultée le 10 juillet 2017. Attendu la recommandation CE 2017-823 du comité exécutif du 5 juillet 2017. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte l'assumption de la société Pavage Multipro Inc. datée du 20 juin 2017. pour des travaux de réfection de la Fondation Granulaire, le prolongement de l'îlot central, l'aménagement paysager et pavage sur le boulevard des entreprises, le tout pour un montant de 269 357,30 taxe en su, à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 656. Que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2017-02-24, émis par l'assistant de trésorière, soit et ait joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le mandat soit réalisé selon les documents suivants de la Direction du génie et projets spéciaux, le guide de conception, réalisation et suivi de projets, devis techniques et administratifs. Proposé par M. Marc Campagnan, secondé par M. Michel Morin. Tous sont d'accord. Adopté. Attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour les travaux de pavage, de bordure, de trottoir, d'éclairage et d'aménagement paysager sur l'avenue de la Croisée et la rue Yves-Blais, et qu'un avis d'appel d'offres a été publié par le système électronique d'appel d'offres et dans le journal La Revue le 5 avril 2017, attendu que quatre soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 25 avril 2017 à 11h01, à savoir la soumission de pavage Multipro Inc. au montant de 1 424 991,76, la soumission de groupe TNT Inc. au montant de 1 575 655,92, la soumission de construction Anar 1992 Inc. au montant de 1 598 753,82 et la soumission de Sintra Inc. au montant de 1 677 860,30. Attendu que le projet de construction envisagé a été modifié depuis l'ouverture des soumissions afin d'y ajouter des travaux de reprofilage des fossés, des trottoirs, de fondations, de chaussées et de pavage. Attendu que cette demande de changement totalise un montant de 60 150,81, qui équivaut à 4,2 % de la valeur initiale du mandat. Attendu que cet ajout calculé selon les prix unitaires déposés ne change aucunement l'ordre des soumissionnaires. Attendu que les travaux liés à la demande de changement sont nécessaires à l'accomplissement des travaux de pavage, de bordure, de trottoir, d'éclairage et d'aménagement paysager sur l'avenue de la Croisée et la rue Yves-Blais et qu'ils doivent faire partie intégrante du mandat à l'entrepreneur. Attendu que la soumission de la société Pavage Multipro Inc. s'est avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 1er mai 2017 de Mme Nathalie Savard, chef du service de l'approvisionnement à la direction de l'administration et finances. Attendu que l'estimation du prix de ce contrat est de 1,789,666,36. Attendu la vérification juridique du 28 juin 2017. Attendu que le nombre de l'entrepreneur Pavage Multipro Inc. n'apparaît pas à la liste des licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec, consultée le 10 juillet 2017. Attendu la recommandation CE 2017-824 du comité exécutif en date du 5 juillet 2017. Et donc, pour ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Pavage Multipro Inc. datée du 25 avril 2017 pour les travaux de pavage, de bordure, de trottoir, d'éclairage et d'aménagement paysager sur l'avenue de la Croisée et la rue Yves-Blais, ainsi que la demande de changement numéro AC numéro 1, le tout pour un montant total de 1,286,913,31 taxes en su à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 642, que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2017-02-23 émis par l'assistante greffière soit et est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que le mandat soit réalisé selon les documents suivants de la Direction du génie et projets spéciaux, le guide de conception, réalisation et suivi de projets, les dévis techniques et administratifs. Proposé par M. Jean-Guy-Sénécal, secondé par Mme Claire-Messier. Tous sont d'accord? Adopté. Attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour les travaux de réhabilitation et de remplacement des goûts dans diverses rues du secteur Terrebonne et qu'un avis d'appel d'offres a été publié par le système électronique d'appel d'offres et dans le journal La Revue le 7 juin 2017, attendu que deux soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 28 juin 2017 à 11h12, à savoir la soumission de Somerville Dragon Inc. au montant de 1 149 501,65 et la soumission de la construction CJRB Inc. au montant de 1 264 889,99. Attendu que la soumission de la société Somerville Dragon Inc. s'est avérée la plus basse conforme selon le rapport préparé le 29 juin 2017 par M. Étienne Cloutier, ingénieur de la firme Eiffel Expert Conseil. Attendu également le rapport daté du 28 juin 2017 de Mme Nathalie Savard, chef du service de l'approvisionnement à la direction de l'administration et finances. Attendu que l'estimation du prix de ce contrat est de 1,199,906,74. Attendu la vérification juridique du 4 juillet 2017. Attendu que le nom de l'entrepreneur Somerville Dragon Inc. n'apparaît pas à la liste des licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec consultée le 10 juillet 2017. Attendu la recommandation CE 2017 826 du comité exécutif du 5 juillet 2017. Pour ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte l'assumption de la société Somerville Dragon Inc. datée du 27 juin 2017 pour les travaux de réhabilitation et de remplacement d'égout dans diverses rues du secteur Terrebonne, le tout pour un montant de 999,784 taxes en su à être pris à même les fonds disponibles du règlement 663. Que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2017-02-33 émis par l'assistante trésorière soit et est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le mandat soit réalisé selon les documents suivants de la Direction du génie et projets spéciaux, le guide de conception, réalisation et suivi de projets, les devis techniques et administratifs. Proposé par M. Michel Morin, secondé par M. Réa Leclerc. Tous sont d'accord? Adopté. 6.5 a été retiré de l'ordre du jour. Résolution numéro 6.6. Attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour des travaux de réhabilitation des chaussées de diverses rues dans le secteur La Plaine, au nord de la rue Rodrigue, et qu'un évident appel d'offres a été publié par le système électronique d'appel d'offres et dans le journal La Revue le 14 juin 2017. Attendu que six soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 5 juillet 2017, à savoir la soumission du groupe TNT Inc. au montant de 3,376,956 et 2, la soumission de Pavage Multipro Inc. au montant de 3,461,444 et 60, la soumission de Sintra Inc. au montant de 3,542,724 et 10, la soumission de Uniroc Construction Inc. au montant de 3,572,639, la soumission de Pavage Chartrand Inc. au montant de 4,065,056 et 10, et la soumission de LEGD au montant de 4,221,203 et 93. Attendu que la soumission de la société groupe TNT s'est avérée la plus basse conforme, selon le rapport daté du 5 juillet 2017 de M. Charles Saunier, ingénieur de la firme Comeau Expert Conseil. Attendu également le rapport daté du 5 juillet 2017 de Mme Nathalie Savard, chef du service de l'approvisionnement à la direction de l'administration et finances. Attendu que l'estimation du prix de ce contrat est de 3,439,620,64. Attendu la vérification juridique du 6 juillet 2017. Attendu que le nom de l'entrepreneur groupe TNT n'apparaît pas à la liste des licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec, consulté le 10 juillet 2017. Pour ces motifs, il a résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de groupe TNT, daté du 5 juillet 2017, pour des travaux de réhabilitation des chaussées de diverses rues dans le secteur La Plaine, au nord de la rue Rodrigue, le tout pour un montant de 2,937,122 $ taxé en su, à être pris à même les fonds disponibles du règlement 682, que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2017-02-40, émis par l'assistant de greffière, soit et est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que le mandat soit réalisé selon les documents suivants de la Direction du génie et des projets spéciaux, le guide de conception, réalisation et suivi de projet, les devis techniques et administratifs. Proposé par Mme Nathalie Bellavance, secondé par Mme Brigitte Villeneuve. Tous sont d'accord? Adopté. Attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour des travaux de réhabilitation des chaussées de diverses rues dans le secteur La Plaine, au sud de la rue Rodrigue, et qu'un avis d'appel d'offres a été publié par le système électronique d'appel d'offres et dans le journal La Revue le 14 juin 2017. Attendu que sept soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 5 juillet 2017, à savoir la soumission du groupe TNT Inc. au montant de 1 921 762 et 28, la soumission de Pavage Chartrand Inc. au montant de 1 940 986 et 68, la soumission d'Uniroc Construction Inc. au montant de 1 949 974 et 28, la soumission de Pavage Multipro Inc. au montant de 1 958 796 et 8, la soumission de Sintra Inc. au montant de 1 997 455 et 79, la soumission de LEGD Inc. au montant de 2 303 888 et 19, et la soumission de Construction Anar 1992 au montant de 2 560 953 et 15, attendu que la soumission de la société groupe TNT Inc. s'est avérée la plus basse conforme selon le rapport daté du 5 juillet 2017 de M. Charles Sournier, ingénieur de la firme, comme au expert conseil. Attendu également le rapport daté du 5 juillet 2017 de Mme Nathalie Savard, chef du service de l'approvisionnement à la direction de l'administration et finances. Attendu que l'estimation du prix de ce contrat est de 2 081 373,17, attendu la vérification juridique du 6 juillet 2017, attendu que le nom de l'entrepreneur groupe TNT n'apparaît pas à la liste des licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec consultée le 10 juillet 2017. Pour ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société groupe TNT Inc. datée du 5 juillet 2017 pour des travaux de réhabilitation des chaussées de diverses rues dans le secteur La Plaine, au sud de la rue Rodrigue, le tout pour un montant de 1 671 461 taxe en su à être pris à même les fonds disponibles du règlement 682. Que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2017-02-39, émis par le stand trésorière, soit et est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le mandat soit réalisé selon les documents suivants de la Direction du génie et projets spéciaux, le guide de conception, réalisation et suivi de projets, et les devis techniques et administratifs. Proposé par Mme Nathalie Bellavance, secondé par Mme Brigitte Villeneuve. Tous sont d'accord? Adopté. Que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne, suivant la recommandation CE 2017-726 du comité exécutif du 14 juin 2017, autorise la modification de la grille d'évaluation dans le cadre de l'appel d'offres publiques pour les services professionnels multidisciplinaires concernant la préparation des plans de vie et la surveillance de chantier pour la réalisation de travaux de construction d'une taux d'observation d'un abri permanent de sentier et d'aménagement paysager dans le parc de conservation du ruisseau de feu. Proposé par M. Jean-Guy Sénécal, secondé par M. André Fontaine. Tous sont d'accord? Adopté. Attendu les demandes déposées par les requérants dans le cadre du règlement relatif aux dérogations mineures. Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 16 juin 2017. Attendu qu'un avis a été publié le 21 juin 2017. Attendu qu'il y ait lieu de donner suite à ces recommandations. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville-de-Terrebonne donne suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme suivante. Aux 5100 rues du Jalon, les lots 1 890 130 et 4 284 425 que le conseil municipal autorise, dans le but de permettre la construction d'un bâtiment accessoire, un garage isolé, la hauteur de la porte d'accès à 3,66 m, alors que l'article 114 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un maximum de 3 m. Question, commentaire concernant cette dérogation? Aucune question? Au 678 rue de Livaudière, pour le lot 2 439 830 que le conseil municipal autorise, dans le but de régulariser différentes marges latérales d'une habitation unifamiliale, des marges latérales à 1,32 m et 1,5 m, alors que la grille des usages et des normes de la zone 92-62-29 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit spécifiquement 1,5 et 2 m minimum. Une marge latérale pour une galerie reliée au rez-de-chaussée à 1,37 m, alors que l'article 109 du tableau D du règlement de zonage 1001 prévoit 1,5 m minimum. Question, commentaire concernant cette dérogation? Aucune question? Au 4545 rue de Montseau, le lot 2 441 151 que le conseil municipal autorise, dans le but de régulariser une marge latérale d'une habitation unifamiliale, une marge latérale à 1,81 m, alors que la grille des usages et des normes portant le numéro 92-62-29 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit 1,5 m minimum. Question, commentaire concernant cette dérogation? Aucune question? Au 1348 boulevard Maudit, le lot 2 438 634 que le conseil municipal autorise pour le projet d'affichage, l'augmentation de la superficie d'affichage en façade principale à 8,5 % alors que l'article 315 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un maximum de 8 % et l'augmentation de la superficie d'affichage en façade avant secondaire à 6,3 % alors que l'article 315 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit un maximum de 5 %. Question, commentaire concernant cette dérogation? Aucune question? Proposé par M. Réal Leclerc, secondé par M. Marc Campagnat. Tous sont d'accord? Adopté. Attendu les demandes présentées par les requérants dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant ces demandes telles qu'elles sont plus amplement énoncées au procès verbal du dit comité consultatif d'urbanisme du 6 et du 20 juin ainsi que du 5 juillet 2017. Attendu qu'il y ait lieu de donner suite à ces recommandations, pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 6 et du 20 juin ainsi que du 5 juillet 2017 et adopte à l'égard de chacune d'elles les recommandations de PIA énumérées au point 1 à 43. Proposé par M. Marc Campagnat, secondé par M. Réal Leclerc. Tous sont d'accord? Adopté. Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le second projet, ou juste avant la consultation publique, pardon. Oui. 7.3, consultation publique concernant l'usage de Laurent Saint-François. Je demanderai à M. Michel Larue, directeur de l'urbanisme durable, de nous faire la présentation d'usage. Oui, M. le maire, je plaisant. Voici la consultation publique concernant le projet de règlement 111-273 concernant le zonage et le règlement sur les PIA. Donc, le projet de règlement 1005-038 concernant la requalification du rang Saint-François. Ce que vous voyez ici, ce sont les zones visées. Donc, on est à l'intersection du rang Saint-François et de la Montée-Gagnon. Et les zones concernées, les zones visées sont la zone 82-60-35. Donc, cette zone-là est adjacente à la Montée-Gagnon. Et 82-60-68 qui, elle, est adjacente au rang Saint-François. Ce qu'on vient ici faire, c'est ajuster les usages de la zone qui est adjacente. Donc, à l'intérieur de la zone 82-60-35, on vient autoriser l'usage des classes B multifamiliales 2 logements et classe C multifamiliales 3 logements et du groupe H, Habitation, et déterminer les normes applicables, autoriser la mixité des fonctions et prescrire une marge avant et avant-secondaire minimale de 8 m. et les usages commerciaux sont déjà existants et conservés à l'intérieur de cette zone. C'est la zone qui est adjacente à la Montée-Gagnon. Pour ce qui est de la zone 82-60-68, on vient interdire les usages de classe A commerciaux de quartier, classe B locale, classe C services professionnels et spécialisés, classe D supralocale et classe F restauration et du groupe C commerce. Donc, on vient retirer l'usage commercial le long du rang Saint-François pour être en harmonie avec la zone qui est adjacente, qui est une zone résidentielle. Et on vient par conséquent autoriser les usages de classes A unifamiliales, qui sont des habitations existantes dans cette zone-là, de classe B multifamiliales 2 logements, classe C multifamiliales 3 logements et classe D multifamiliales 4 à 6 logements du groupe H, Habitation, et déterminer les normes applicables et prescrire une marge avant minimale de 8 m. Tout ça ayant comme but d'harmoniser les usages dans chacune des zones qui sont sur le rang Saint-François et d'éviter qu'il y ait des droits acquis sur les propriétés existantes, entre autres, sur le rang Saint-François. Donc, ces habitations-là pourront dorénavant procéder à des travaux de rénovation et d'amélioration de leur cadre bâti. C'est l'objet du règlement, M. le maire. Est-ce qu'il y a des questions concernant le projet de règlement? Aucune question? Proposé par M. Réal-Latler. Merci, M. Réal-Latler. Mountedt-35 et 82-60-68 et de retirer les usages commerciaux dans la zone 82-60-68 au rang Saint-François. Bonsoir, M. C'est concernant le projet de règlement? Oui. Juste d'identifier et poser votre question, s'il vous plaît. Oui. Oui. Bonjour. Mathieu Goyotte, 500 rue Saint-Pierre. En fait, j'ai vu cette consultation publique pour ce parti-là, en fait. Pour le règlement. Pour ce projet de règlement, oui, effectivement, sur Laurent Saint-François. Puis la consultation publique, elle se passe ce soir. C'est ça, dans le fond, que… Oui. OK. La seule question que j'ai, dans le fond, c'est est-ce que les voisins de ce… les gens avoisinant ce terrain-là ont été invités pour la consultation publique de ce soir? Ça aurait été intéressant. Je ne sais pas s'il y en a. Oui. Bien, regardez, je vais… Je ne connais pas le coin. Ça, M. Leclerc, M. Leclerc, qui est conseiller du secteur, là, va être en mesure de vous répondre. Allez-y, M. Leclerc. De toute façon, c'est une demande de ces gens-là, qui étaient, depuis une douzaine d'années, même plus, qui étaient zonés commerciales. Ils ne pouvaient pas rien faire avec leurs maisons. On remet ça à l'ordre de… ça les demande d'eux autres, de ces gens-là. OK. Parfait. 8 maisons. Merci. Ça répond à votre question, M. Leclerc? Oui, absolument. Parfait. Merci, M. Leclerc. Pas d'autres questions? Je présume que vous proposez encore, M. Leclerc? Oui. Secondé par M. Marc Campagnat. Tous sont d'accord. Adopté. 7.4. Ça va être une consultation publique afin d'autoriser la vente aux détails de véhicules automobiles neufs et usagés dans les zones 90-66-07, 90-66-71, 91-65-53, 91-75-17. 95-74-20, 95-74-20, 95-32 et 95-74-43. Je demanderai à M. Larue de la présentation d'usage, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, il s'agit de la consultation publique concernant le projet de règlement 1001-274 pour la vente de véhicules neufs et usagés. Ce qu'on vient faire à l'intérieur de la réglementation, c'est d'éviter de faire maintenant une distinction entre la vente de véhicules neufs et la vente de véhicules usagés. Dorénavant, ce sera la vente de véhicules, tout simplement. Les zones visées sont les zones que vous voyez ici en vert, encerclées, principalement sur la montée sur Gascon et sur Masson. Donc, vous avez énuméré les zones qui sont concernées. Elles sont ici identifiées sur le plan. Ce qu'on vient assurer ici, c'est un tableau qui vient résumer l'ensemble des actions. Les trois premières zones, donc la 90-66-07, la 71 et la 91-65-53, c'est sur la montée Gascon. Ce qui est en rouge, c'est avant réglementation. Donc, on avait des superficies d'implantation minimales. Et après, le nouveau règlement, ce qu'il propose en vert, c'est les changements. Et avec le carré jaune, lui, il vient indiquer un changement par rapport à la version précédente. Donc, c'est 1000 m², exemple, pour la zone 07 et 1000 m² maintenant de superficie d'implantation minimum pour la zone 91-65-53. Les largeurs de façade de bâtiment qu'on vient ajouter à 25 mètres pour la zone 07 et 15 mètres pour la 71. Donc, c'est des objets qu'on n'a pas changés dans la zone 71. Et ensuite, le nombre d'étages qui correspond avant et après au même nombre d'étages minimum, qui est un étage. Deux étages maximum pour la 07 qui n'a pas changé. La 71 reste à trois. Donc, l'ensemble des zones, vous réalisez que le nombre d'étages n'a pas varié. Ce qui est venu varier, c'est une notion importante. C'est l'occupation minimum d'un terrain, donc le coefficient d'emprise au sol, qui est maintenant d'un minimum de 30 %. Cependant, M. le maire Supléant, on a eu quand même des indications suite à la vie publique qui a été passée dans les journaux. On a eu des commentaires à cet égard-là. Et c'est ça pourquoi on a retiré le second projet de règlement ce soir. C'est parce qu'on veut se permettre d'apporter des modifications qui correspondent aux réalités du milieu, pour nous permettre de prendre le temps de bien rédiger le règlement pour avoir un bon second projet de règlement qui correspond aux attentes. Question de la part des citoyens concernant ce dossier. Monsieur. Bonjour, Sylvain Gagnon, 1830, Gascon. La zone qui était régie par ça, c'était? On a les zones sur Gascon, donc toutes les zones qui sont situées du côté ouest de Gascon, au nord de l'autoroute 640. Et on a aussi le cadran situé à l'angle de la 25 et de la 640 sur la Montémasson seulement. Où est le groupe Grenier en ce moment-là? Exactement. OK. Il n'y a pas d'autres modifications sur le territoire ailleurs pour l'instant. Et là, ce soir, c'est une consultation publique. Il n'y a pas de changement encore. Vous allez refaire le projet, si j'ai bien compris. Bien, il y a des changements qu'on vous présente ce soir, mais il y aura des correctifs à apporter pour le second projet de règlement. Puis ici, on est pour vous. On est ici pour vous entendre sur les interrogations que vous auriez ou les suggestions que vous auriez à faire à cet égard-là. Je n'étais pas préparé. Non, mais je pense que c'est correct. Pour le reste, je pense que ça convient. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur, madame. Mon nom est l'éveillé, Pierre l'éveillé. J'apprécie le fait que vous vous présentez un projet comme ça et surtout, vous prenez le temps de nous permettre de le consulter avec plus de temps. J'apprécie beaucoup. Simple question, j'aimerais vous poser. Le projet est bon dans son ensemble. Comment se fait-il maintenant qu'il va être permis de vendre des voitures usagées dans le carré maçon sans détenir une concession de voitures neuves? Monsieur la vue? Oui, les discussions qui ont eu lieu, c'est qu'on le voit de plus en plus. Ce qu'on a tenté de réglementer ici, c'est la qualité du bâti, la qualité de l'architecture d'un bâtiment et de ses aménagements. Donc, on voit apparaître dans certaines villes à Montréal ou au nord de Montréal des concessions de vente de véhicules usagés, mais d'une architecture intéressante. Donc, on ne voulait pas faire de distinction dans l'approche réglementaire entre la vente de véhicules usagés, qui parfois peut présenter quand même un cadre bâti fort intéressant, versus la vente de véhicules neufs. Et on a beaucoup de concessions de véhicules usagés actuellement sur le territoire, mais on souhaite que celui-ci soit requalifié en relation avec les nouveaux concepts d'aménagement. Vous avez sûrement raison, monsieur, mais par contre, le carré-maçon, initialement, j'ai été le premier à construire un édifice-là. Ce n'est pas un carré où il y a beaucoup de voitures, de concessions de voitures usagés qu'on appelle des fonds de cours. Suivant des voitures-là, ils ont investi quelques dollars pour avoir les qualités de construction, avoir une image intéressante. Je pose la question, puis je termine là-dessus, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Mais comment se fait-il que maintenant, au carré-maçon, n'importe qui peut acheter un terrain ou une bâtisse, s'il en reste qui était disponible naturellement, et vendre strictement les voitures usagées? Je sais pertinemment que certains de mes collègues et mes confrères vendent des voitures usagées présentement sans détenir une concession de voitures neuves sur un terrain donné. Je ne sais pas si ça a l'importance de votre prise de décision, j'espère que ça ne l'est pas. L'orientation qu'on a eue dans le cadre des discussions de cet objet réglementaire-là, c'est de ne pas faire de distinction la vente de véhicules, qu'ils soient neufs ou usagés, en autant que le terrain soit bien aménagé avec un cadre bâti intéressant. C'est pour ça qu'on a intégré des normes minimales de superficie d'implantation et de construction. Je comprends tout ça, mais je repose ma question. Pourquoi maintenant vous le permettez? Il y a 17 ans, ce n'était pas permis. Ça a évolué. Pourquoi? La raison que je vous donne, c'est pour ne pas faire de distinction entre l'usager et le neuf. Est-ce que je peux donner une meilleure réponse que ça? Je respecte votre réponse, monsieur, mais je voulais quand même vous le mentionner. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir. Alain Lechoinière, 3793, Chemin-Saint-Charles. Qu'est-ce qui justifie de changer de réglementation, de passer un 30 % minimum sur le territoire? Si on compare, je me fie à ce qu'on voit, comme vous avez dit, justement la distinction de l'usager ou neuf. Les concessionnaires d'automobiles neuf sont assujettis à des grandes entreprises, Ford, GM, Toyota, ce qui n'est pas le cas pour des concessions d'automobiles usagées, à part quelques-uns qu'on voit, genre H. Grégoire ou automobile en direct. On parle d'à peu près les deux, trois plus gros comparativement à ça. 30 % sur des terrains de concessionnaires d'automobiles. On s'entend que c'est immense comme superficie, comme coup de bâtisse. Je pense qu'avec les investissements qui sont faits par ces concessionnaires-là, déjà dans l'ensemble de leurs bâtisses, la qualité maintenant, les normes à lesquelles sont assujettis directement par les manufacturiers. Je voudrais juste comprendre ce qui justifie le 30 %. M. Larue. Oui, l'objectif était d'avoir justement une superficie de construction qui était fort intéressante, mais vous mettez le doigt sur la problématique. Et c'est pourquoi on repousse le second projet, c'est que c'est la disposition qu'on veut revoir. Donc, le 30 % minimum, c'est quand même considérable. Et ça pourrait mal s'adapter des grandes superficies de terrain. On a fait une analyse approfondie suite à des commentaires qu'on a eus. Puis, les gens qui nous ont fait prendre leurs commentaires avaient parfaitement raison sur cette disposition-là. Alors, à titre d'exemple, qu'on va réfléchir avec nos élus, c'est est-ce que la superficie d'implantation versus l'occupation, ça ne pourrait pas être une des deux règles qui s'appliquent, et non pas les deux, mais une ou l'autre, pour se permettre d'avoir plus du sur-mesure que du prêt-à-porter qui ne fit pas. Merci. Et également, si on compare avec le chemin Gascon-Montémasson, on comprend que le chemin Gascon, il y a plusieurs petits concessionnaires d'automobiles usagés. Donc, j'imagine que c'est pour ça que vous avez comme souhait d'intégrer le fait d'avoir l'usager neuf ensemble dans une même réglementation. Ça ne pénalise pas justement les concessionnaires d'automobiles qui ont investi des sommes assez colossales dans leurs grosses bâtisses versus des petites cabanes de rues. Non, au contraire, ça vient préserver leurs valeurs immobilières. Et puis, naturellement, oui, les petits détaillants avec les petits bâtiments, eux, éventuellement, ils ne pourront pas agrandir ou ils ne pourront pas modifier leur structure sans atteindre ces objectifs-là. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Alors, moi, je suis en parfait accord avec le nouveau règlement que vous voulez faire. Je suis un commerçant d'automobiles usagés. On a souffert longtemps de pouvoir s'installer dans nos municipalités où on habite. Je suis citoyen de Terrebonne depuis 42 ans. Et avant, je ne pouvais pas ouvrir un commerce d'autos usagés parce que la réglementation ne le permettait pas. Je pense que les commerçants d'aujourd'hui, en 2017, sont beaucoup plus enclins à avoir une image, même si on n'est pas des bannières de véhicules neufs, même si on n'est pas un franchisé. Et je pense qu'on peut avoir des beaux commerces à Terrebonne qui vont vendre des voitures usagées de qualité si on tient un règlement qui oblige ces nouveaux commerçants-là à avoir une bâtisse et un terrain qui va être à l'image un peu de ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Alors, là-dessus, je suis bien d'accord avec vous. Merci. Merci, monsieur. D'autres questions? Merci. Maître Achambeault. Merci, monsieur le maire. Point 7.5. Que le conseil municipal de la ville de Terrebonne adopte le projet de règlement numéro 1005-38, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1005, afin d'appliquer à la zone 82-60-68 les dispositions applicables à la requalification du rang Saint-François. Que l'Assemblée publique de consultation relativement à ce projet de règlement se tienne à l'auditorium de l'École des Rives, aux 400 montées du mai, à Terrebonne, lors de sa séance ordinaire du 14 août 2017 à 19h30. Proposé par M. Réal-Leclerc, secondé par M. Marc Campagnan. Tous sont d'accord? Adopté. Que le conseil municipal de la ville de Terrebonne adopte le premier projet de règlement numéro 1001-276, modifiant le règlement du zonage numéro 1001, afin d'autoriser l'usage centre d'accueil, l'usage de résidence pour personnes âgées autonomes de 10 chambres et plus dans la zone 89-64-43, située sur le boulevard de Lepinière. Que le greffier ou l'assistant greffier de la ville soit et est autorisé à fixer la date et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et qu'un avis à cet effet soit publié. Proposé par M. Michel Morin, secondé par Mme Marie-Josée Beaupré. Tous sont d'accord? Adopté. Avis de motion est donné et présentation du règlement numéro 1001-276, modifiant le règlement du zonage 1001, afin d'autoriser l'usage centre d'accueil, l'usage de résidence pour personnes âgées autonomes de 10 chambres et plus dans la zone 89-64-43, située sur le boulevard de Lepinière, à une séance subséquente, soit ordinaire ou extraordinaire. Dispense de lecture est demandée et copie du projet de règlement est remise aux membres du conseil présent. Avis de motion est demandé par M. Michel Morin. Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le projet de règlement numéro 1005-39, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1005, afin d'encadrer les bâtiments principaux de quatre étages et plus. Que l'Assemblée publique de consultation relativement à ce projet de règlement se tienne à l'auditorium de l'École des Rives, au 400 Montée-Dumain à Terrebonne, lors de sa séance ordinaire du 14 août 2017 à 19h30. Proposé par M. Marc Campagnan. Secondé par M. Frédéric Asselin. Tous sont d'accord. Adopté. Avis de motion est donné à l'effet de présenter un règlement portant le numéro 1005-39, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1005, afin d'encadrer les bâtiments principaux de quatre étages et plus, à une séance subséquente, soit ordinaire ou extraordinaire. Dispense de lecture est demandé et copie du projet de règlement est remise aux membres du conseil présent. Avis de motion est demandé par M. Marc Campagnan. Attendu l'adoption par le conseil municipal le 22 mars 2010 de la politique de reconnaissance aux organismes. Attendu que les organismes suivants ont manifesté le désir d'être reconnus par la municipalité et ont répondu avec satisfaction aux exigences demandées en complétant le formulaire et en fournissant les documents demandés. Pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal reconnaît pour une période d'un an, soit du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018, les organismes suivants à titre de partenaires de l'action communautaire sur le territoire de la municipalité. L'organisme Troupe Création-Dance, la Maison des jeunes de Terrebonne, Familles au sommet, Club de l'âge d'art de la Plaine, Club FADOC de l'âge d'art de la Chenet-Terbonne, Club Léchoyer de l'âge d'art de Terrebonne, Service d'aide SEDAI-TSS, Carrefour familial des Moulins, Réseau des prochains dents Les Moulins, Les Petits-frères de Terrebonne, Société canadienne du cancer, La Maison à des mardions, Cercle de fermières à la Plaine, Cercle Marguerite de Provence, Badminton-La Plaine, Les Créations Blizzards, Ligue de volleyball féminine de Terrebonne, Tourisme des Moulins. En vertu de cette reconnaissance, les organismes pourront bénéficier des services prévus dans les politiques de soutien à la vie associative. Qu'un certificat de reconnaissance soit émis conformément à la politique de reconnaissance aux organismes. Proposé par M. Jean-Guy-Sénécal, secondé par M. Clermont-Lévesque, tous sont d'accord? Adopté. Attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour la construction d'un stationnement et de sentiers éclairés au parc Philippe-Villeneuve et qu'un avis d'appel d'offres a été publié par le système électronique d'appel d'offres et dans le journal La Revue le 7 juin 2017. Attendu que neuf soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 28 juin 2017 à 11h01, à savoir la soumission de H2L Excavation Inc. au montant de 298 790 et 43, la soumission d'Atlas Excavation Inc. au montant de 305 821 et 6, la soumission de Lancaux Aménagement Inc. au montant de 311 015,42 $, la soumission de Construction Anar 1992 Inc. au montant de 327 371 et 19, la soumission de Systèmes Urbains Inc. au montant de 371 930 et 79, la soumission de Pavage Dion Inc. pour un montant de 383 254 et 22, la soumission de G Giuliani au montant de 385 090 et 37, la soumission de Paysagiste Promover au montant de 388 618 et 95, ainsi que la soumission de E2R Inc. au montant de 459 562 et 15, attendu que la soumission de la société H2L Excavation Inc. s'est avérée la plus basse conforme, selon le rapport préparé le 29 juin 2017 par M. André Turcot de la firme EXP, attendu également le rapport daté du 29 juin 2017 de Mme Nathalie Savard, chef du service de l'approvisionnement à la direction de l'administration et finances, attendu que l'estimation du prix de ce contrat est de 387 707,20, attendu la vérification juridique du 29 juin 2017, attendu que le nom de l'entrepreneur H2L Excavation Inc. n'apparaît pas à la liste des licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec consultée le 10 juillet 2017, attendu la recommandation CE 2017-835 du comité exécutif du 5 juillet 2017, pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société H2L Excavation Inc. datée du 20 juin 2017 pour la construction d'un stationnement de sentiers éclairés au parc Philippe-Villeneuve, le tout pour un montant de 259 874,26 taxe en su, à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 595, que le certificat de disponibilité de crédit portant le numéro 2017-02-29 émis par la trésorière soit et est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par Mme Nathalie Bellavance, secondé par Mme Brigitte Villeneuve. Tous sont d'accord? Adopté. Attendu que la Ville de Terrebonne a demandé des soumissions publiques pour la construction d'un terrain de balle et de volleyball de plage, réfection du terrain de basketball et éclairage au parc Philippe-Villeneuve et qu'un avis d'appel d'offres a été publié par le système électronique d'appel d'offres et dans le journal La Revue le 7 juin 2017. Attendu que six soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 28 juin 2017 à 11h08, à savoir la soumission de l'Enco Aménagement Inc. pour un montant de 875 154,6 $, la soumission de NMP Golf Construction Inc. au montant de 930 472,16 $, la soumission de Construction Vert-Dur pour un montant de 1,023 822,48 $, la soumission de Pavage Dion Inc. d'un montant de 1,165 264,73 $, la soumission de Paysagiste Promover Inc. d'un montant de 1,211 075,37 $, ainsi que la soumission de 1,2 R Inc. d'un montant de 1,571 062,90 $. Attendu que la soumission de la société L'Enco Aménagement Inc. s'est avérée la plus basse conforme selon le rapport préparé le 29 juin 2017 par M. André Turcot de la firme EXP. Attendu également le rapport daté du 29 juin 2017 de Mme Nathalie Savard, chef du service de l'approvisionnement à la direction de l'administration et finances. Attendu que l'estimation du prix de ce contrat est de 919 823, attendu la vérification juridique du 29 juin 2017, attendu que le nom de l'entrepreneur L'Enco Aménagement Inc. n'apparaît pas à la liste des licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec, consultée le 10 juillet 2017, attendu la recommandation CE 2017 837 du comité exécutif du 5 juillet 2017. Par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société L'Enco Aménagement Inc. datée du 28 juin 2017 pour la construction d'un terrain de balle et de volleyball de plage, réfection du terrain de basketball et éclairage au parc Philippe-Villeneuve, le tout pour un montant de 761 169 taxonsus à être pris à même les fonds disponibles du règlement numéro 595, que le certificat de disponibilité de crédit portant le numéro 2017 032 30, émis par la trésorière soit et est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par Mme Nathalie Bellavance, secondé par Mme Brigitte Villeneuve. Tous sont d'accord? Adopté. Attendu que la Ville de Terrebonne a déposé une demande de subvention pour l'acquisition d'une passerelle et d'un quai au parc Aristide-Laurier, dans le cadre du troisième plan d'action pour l'accessibilité aux rives et au plan d'eau du Grand Montréal Bleu. Attendu que la communauté métropolitaine de Montréal demande de leur fournir une résolution d'engagement selon le texte proposé ci-dessous, et ce, afin de maintenir la subvention octroyée. Attendu la recommandation du comité exécutif portant le numéro 2017 834, en date du 5 juillet 2017, par ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne signifie à la communauté métropolitaine de Montréal que la Ville de Terrebonne s'engage à participer financièrement aux coûts excédentaires à la subvention pour l'achat et le maintien des quais au parc Aristide-Laurier, que la Ville de Terrebonne s'engage à maintenir l'accès gratuit à cet équipement, que la Ville de Terrebonne s'engage à réaliser les activités de communication prévues dans le cadre de la demande de subvention, que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne la convention à intervenir entre la Ville de Terrebonne et la communauté métropolitaine de Montréal et autorise M. Stéphane Turcotte, directeur du loisir et bicommunautaire, à agir au nom de la Ville pour ce projet. Proposé par Mme Claire Messier, secondé par M. Jean-Guy Sénécal. Tous sont d'accord? Adoptés. Suivant les recommandations CE 2017-782 et CE 2017-783 du comité exécutif en date du 28 juin 2017, que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le maire ou le maire suppléant et le greffier ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne les lettres d'entente suivantes à intervenir avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne, Inc. la lettre d'entente numéro 2017-11 concernant le remplacement du lieutenant de l'équipe 2 ainsi que la lettre d'entente numéro 2017-12 concernant la modification de la procédure de remplacement d'un lieutenant. Proposé par M. Clermont-Lévesque, secondé par M. Réal-Leclair. Tous sont d'accord? Adoptés. Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, suivant la recommandation CE 2017-775 du comité exécutif, autorise l'installation et ou l'enlèvement de la signalisation routière suivante. L'installation de panneaux arrêts dans les deux directions sur la rue de l'Érable-Noir à l'intersection de la rue Canard-Noir. Installation d'un radar pédagogique permanent face à l'école de l'espace couleur, ainsi que des balises de centres de rue comme mesure de modération de la vitesse sur la rue Marie-Gérin-Lajoie. Interdiction de stationnement sur une distance de 5 mètres de chaque côté des boîtes postales communautaires de la rue Jean-Jacques-Lauzon. Interdiction de stationnement du lundi au vendredi, entre 7h et 16h, pour les deux cases de stationnement situées près du chalet du parc de la Pomeraye. Prolongation du corridor scolaire de la rue Valencé jusqu'à la rue de Brissac. Enlèvement des panneaux arrêts dans les deux directions sur la rue René-Parré à l'intersection de la rue Gobain. Proposé par M. Clermont-Lévesque, secondé par M. Michel Morin. Tous sont d'accord? Adopté. Que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne, suivant la recommandation CE 2017-804 du comité exécutif du 28 juin 2017, autorise l'installation de la signalisation routière suivante dans le projet La Croisée urbaine. Sur la rue Yves-Blais et avenue de la Croisée, panneau d'arrêt sur l'avenue de la Croisée à l'intersection de la rue AR9 en direction Est. Un autre panneau d'arrêt sur la rue AR9 à l'intersection de l'avenue de la Croisée en direction Nord. Un autre panneau d'arrêt dans le débarcadère de l'école à l'intersection de l'avenue de la Croisée en direction Nord, ainsi que sur l'avenue de la Croisée à l'intersection de la rue Yves-Blais en direction Est. Installation de stationnement réglementée, interdiction d'arrêter en tout temps sur l'avenue de la Croisée, des deux côtés de la rue, à partir de la montée des pionniers jusqu'à la rue Yves-Blais, sur la rue Yves-Blais, des deux côtés de la rue, à partir de l'avenue de la Croisée, vers le sud, jusqu'à la fin du terre-plein central. L'interdiction de stationner en tout temps, excepté pour les véhicules autorisés, dans le stationnement de la station de pompage sur la rue Yves-Blais. Une circulation en sens unique sur l'avenue de la Croisée, à partir de la rue R9 jusqu'à la rue Yves-Blais, ainsi que dans le débarcadère de l'école. Proposé par M. Jean-Guy-Sénécal, secondé par Mme Claire-Messier. Tous sont d'accord? Adopté. Attendue la lettre du ministre datée du 26 avril 2017, recommandant de mandater la vérificatrice générale de la Ville afin qu'elle assure une vigie des opérations significatives de la Ville en matière de gestion contractuelle, de transactions immobilières et d'opérations de zonage. Attendue que le Conseil, par sa résolution numéro 187-05-2017, a mandaté la vérificatrice générale de la Ville afin d'assurer le suivi de la recommandation du ministre, selon ce qui est indiqué à sa lettre du 26 avril 2017. Attendue que la vérificatrice générale a déposé au Conseil municipal, le 10 juillet 2017, tel que prévu à la résolution 187-05-2017, adoptée le 8 mai 2017, les paramètres de son mandat ainsi qu'une estimation des sommes nécessaires à sa réalisation, et ce, afin de se doter des ressources nécessaires pour mener à bien ce mandat, conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes, aux articles 101.7 à 107.17. Pour ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne acte du dépôt, selon les paramètres énoncés au document de la vérificatrice générale, et autorise la vérificatrice générale de la Ville afin d'assurer le suivi de la recommandation du ministre en ce qui a trait à la vigie des opérations significatives de la Ville, selon ce qui est indiqué à sa lettre du 26 avril 2017, a débuté son mandat à compter du 11 juillet 2017, et autorise le versement d'un montant additionnel de 180 000 $ pour mener à bien ce mandat. Que la vérificatrice générale dépose un rapport préliminaire, trois mois après le début de son mandat, et un rapport final en décembre 2017, lesquels rapports seront transmis au ministre dès leur dépôt. Que le plan de mission de la vérificatrice générale de la Ville fasse partie intégrante de la présente résolution. Que le certificat de disponibilité de crédit émis par l'assistante trésorière soit et ait joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par Mme Théry-Belavance, secondé par M. André Fontaine. Tous sont d'accord? Adopté. Point 12. Date de la prochaine séance. Ordinaire se tiendra à l'auditorium de l'École des Rives, 400 montées de Jumet, Terrebonne, lundi 14 août 2017, à 19h30. Réponse aux questions de la dernière séance. Mme Hélène Michaud, 24-11 croissant des jeunes. Mme Michaud demande si au point 6.4, la soumission d'Acaduc fait référence à l'appel d'offres du SEAO du 3 mai dernier. Oui, effectivement, la soumission fait référence à l'appel d'offres du SEAO et la soumission a été ouverte le 25 mai dernier. M. André Touin, du Lac André, mentionne au maire que les citoyens ne veulent absolument pas du dépôt à neige à cause des inondations possibles, du bruit, des camions, etc. Suite à la réunion du 5 juillet dernier de la commission de la gestion et de l'entretien du territoire, ceux-ci ont mandaté la direction du greffe et affaires juridiques, en collaboration avec la direction de l'urbanisme durable, à retirer du règlement toute disposition qui concerne l'usage d'un dépôt à neige dans le secteur La Plaine et à le soumettre au conseil pour adoption. M. Alain Brisebois, 1630 rue des Bernaches. M. Brisebois dépose une lettre au conseil demandant une rencontre dans les 48 heures avec le maire pour régler le dossier des terrains bradis. Une rencontre a eu lieu ce vendredi 7 juillet entre les avocats et les professionnels retenus par les deux parties à titre d'experts communs. Une étude et un rapport seront réalisés, dont les résultats seront connus à l'automne. Par la suite, des pourparlers auront lieu entre les parties. Mme Jeannine Cossette demande de rédiger un règlement pour les citoyens qui n'entretiennent pas leur piscine le plus rapidement possible. Mme Jeannine Cossette a été rencontrée par une employée de la Direction d'urbanisme durable afin de lui expliquer que la Ville a un règlement approprié pour pouvoir intervenir dans ce genre de dossier. Pour le cas particulier adressé par Mme Cossette, la piscine a été vitée et sera démolie à l'automne. Période de questions de la part des conseillers et conseillères. Période de questions de la part des citoyens. Je vous demanderai de vous identifier, de donner votre adresse pour les fins d'enregistrement, de faire un bref préambule et de poser la question. Je demanderai votre collaboration à ce niveau-là pour que le plus de gens possibles puissent poser des questions. On a une heure de questions. Il est 20h35. Madame, vous y allez. Jeannette Meunier, 14h17, Chemin-Gascon. Moi, je dépose une pétition qui se lit comme suit. Demande de suspension temporaire du projet de réaménagement du Chemin-Gascon s'il n'y a aucune consultation. Nous, commerçants du quartier entourant le Chemin-Gascon, souhaitons une suspension temporaire des travaux d'aménagement sur cette artère économique et de transport vital pour la Ville de Terrebonne, afin de consulter clairement les citoyens et commerçants sur le projet et permettre à la Ville de Terrebonne de mettre à jour son étude à la circulation sur cette artère. considérant que seulement une séance d'information et non de consultation fut faite, que les citoyens et commerçants furent mis devant le fait accompli et non consulté dans l'élaboration du projet, que des rencontres individuelles plutôt que de groupes sont tenues pour ainsi isoler les commerçants, que le réaménagement non seulement ne convient pas au respect de notre parc immobilier déjà construit, mais de plus nuit à l'accès de ceux-ci et à la sécurité, que des pistes cyclables contournant cette artère seraient plus optimales et sécuritaires pour compléter notre réseau cyclable que d'être sur une route utilisée par plus de 60 000 automobiles par jour, que les coûts furent mal expliqués aux citoyens et aux commerçants concernant la confusion. Nous demandons une suspension temporaire des procédures d'aménagement du chemin Gascon tant qu'une véritable consultation est prise en compte de commerçants et citoyens ne sera pas faite. Alors la pétition, monsieur, elle comporte 434 signatures, dont 107 commerçants propriétaires et sur 140 et les 33 autres, ce sont des multinationales. Alors je demande la déposition de cette pétition. Oui, si vous voulez la remettre à monsieur Larue, là. On va la remettre au greffe. Est-ce qu'il y a une question ou c'est juste la dépôt, madame? Oui, ma question s'adresse à madame Beaupré. Quelle opinion vous avez? Vous l'adressez à la question à moi et c'est moi qui donne la parole. C'est moi qui préside. Vous l'adressez à la parole à moi, s'il vous plaît. Ok, mais c'est parce que c'est madame Beaupré qui est la conseillère dans le secteur. Oui, non, je sais, mais le décorat me veut que vous m'adressez à la parole et moi je vais donner la parole à madame Beaupré. Bon, ok. Alors la question, elle est la suivante. Comment ça se fait qu'on n'a pas été vraiment consulté et que tout a été décidé d'avance? Ok. Madame Beaupré, est-ce que vous voulez... Bon, madame Meunier, pour vous dire, vous avez eu des rencontres, une consultation, vous avez eu des présentations. On a fait des rencontres depuis au-delà de huit ans sur le chemin Gascon. Les gens se sont présentés, des commerçants du chemin Gascon. On leur a présenté les projets. Consulté pour faire des trottoirs, des trottoirs, ça a une largeur, une longueur. Vous, vous n'êtes pas en accord avec, c'est sûr, le terre-plein qui était de partir de la rue Angora jusqu'à Hauteville. Ça, c'était une demande du ministère exclusivement pour faire les trottoirs de la 640 à Hauteville. C'était une nécessité de faire le terre-plein dans cette partie de route-là. Pour le reste, les trottoirs, une piste cyclable, les gens ont été... Il y a eu plusieurs interventions, ils ont été consultés, les présentations ont été faites. Et par la suite, on vous a rencontrés avec rendez-vous pour vous informer des choses. On vous a donné des solutions aussi. Je ne vois pas à quel... Quand vous parlez d'entre... Où on peut se rendre plus que ce qu'on a fait avec vous. D'ailleurs, on vous a rencontrés au moins sur une période de deux heures et demie de temps. Oui, ce suivant. Quand vous êtes sortis du bureau, vous sembliez très satisfaites. Non, ma chère madame. Oui, madame. Non. Alors, par la suite, peut-être que vous ne l'étiez pas, mais dans les bureaux, vous l'étiez. Je m'excuse. Mais je ne pense pas qu'on va discuter de cela ce soir. Non, on ne fera pas de débat sur... Madame Beaupré répondait à votre question. Les consultations ont été faites. Oui. Par la suite, on verra ce qui arrivera. Pardon, madame? J'ai dit la pétition par elle-même. Non, mais c'est ça, on en prend avec de la pétition, mais juste que je ne veux pas qu'on ait de débat ce soir entre vous et madame Beaupré. Parfait. Je pense que vous avez des divergences d'opinion, puis c'est correct que vous... Parfait. Et juste une petite parenthèse. Quand vous dites qu'on nous a consultés à plusieurs reprises, la première information de lettre nous est parvenue pour le 19 avril. Et après, il a fallu demander et demander pour avoir justement le rendez-vous que vous parlez. Mais c'était déjà décidé. On nous a présenté un fait accompli avec lequel nous n'étions pas d'accord. Alors, on voudrait être consultés pour que le meilleur se fasse pour tous, pour tous les citoyens et surtout les commerçants, parce que la façon que ça veut se faire, c'est clair que ça bloque les commerçants. Et si on tue les commerces de Chemin-Gascon, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va devenir. Parfait. C'est tout. Merci madame. Madame, s'il vous plaît. Bonsoir. Ebbzomel, 7551 rue de la Grive. Oui. Donc, ma question est la suivante concernant le dossier des rues des Bernaches et des Bouvreuil à la Plaine. Est-ce que la Ville a mandaté officiellement les avocats pour offrir un règlement dans le dossier? Si la Ville a mandaté les avocats? Oui. Dans le fond, est-ce que la Ville a mandaté vos avocats dans le dossier pour un règlement? Il y a eu une rencontre entre les avocats, l'avocat de la Ville et l'avocat qui représente les citoyens. Et ils ont décidé de, comme un accord, d'avoir un expert, un professionnel pour faire des expertises supplémentaires. Il y a un rapport qui va sortir cet automne. Et à partir de là, c'est une demande, je crois, vous me reprendrez, M. Turcotte, mais je pense que c'est une demande de M. Talbot, l'avocat des citoyens, qui voulait avoir une expertise un petit peu plus poussée, avant d'accepter la proposition, ou en tout cas de discuter de la proposition de la Ville de Terrebonne. Ça fait que j'ai pas d'autre chose à dire sur le dossier. C'est judiciarisé. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les avocats sont parlés et qu'il va y avoir des professionnels qui vont aller sur le terrain. Et l'automne, on va avoir le vrai portrait. Donc, je vais réitérer la question. Est-ce qu'il y a eu un mandat officiel pour régler? M. Turcotte. Oui. Bonjour, madame. Je vous rappellerai seulement ce que M. le maire a déjà dit ici, c'est qu'il y a eu effectivement, et ce qui a été présenté d'ailleurs au comité plénier, auprès de tous les élus, et il y a effectivement eu mandat à l'avocat de la Ville de trouver une solution convenable pour les partis. Mais cependant, comme le dossier est judiciarisé, on ne peut pas en discuter, mais le mandat officiellement a été donné en ce sens-là. C'est juste que j'imagine que s'il y a eu un mandat, normalement, il y aurait peut-être eu un appel d'offres pour le mandat, ou je ne sais pas, pour régler. En fait, dans le domaine des services professionnels juridiques, il n'est pas nécessaire d'aller en appel d'offres. Les partis choisissent leurs représentants. Bonsoir M. le maire suppléant, Marc-André Plante, 225 de l'Île-Jargaï, chef de l'Alliance démocratique de Terrebonne. Ma question ce soir va parler de la nouvelle politique de financement de l'Agence régionale de transport métropolitaine. Comme vous le savez, au cours des dernières semaines, on a fait connaître les nouvelles politiques et la répartition de la facture entre les différentes municipalités de la grande région métropolitaine. Vous avez certainement vu plusieurs villes, notamment de la Rive-Nord de Montréal, qui ont réagi négativement à la hausse des coûts et à la facture qui va se retrouver entre les mains des citoyens. Par souci de transparence, M. le maire suppléant, pourriez-vous nous dire ce soir si les citoyens de Terrebonne seront touchés par ce nouveau mode de calcul et qu'elle en sera, grosso modo, la facture qui va se retrouver à être payée par la Ville de Terrebonne? Un, M. Berthe est le spécialiste au niveau du transport en commun. Il était en mesure de vous répondre immédiatement. Moi, de mon côté, je ne suis pas en mesure de vous dire le pourcentage, mais je sais que l'impact est minime sur la Ville de Terrebonne et Mascouche. Mais je pourrais, la séance du mois d'août, fournir l'information exacte. Ça me fera plaisir. Très bien, merci. Oui, monsieur. Bonjour. Alain Brisebois, S30 rue Desbernaches, dans le secteur La Plaine. Oui. Pour commencer, avant ma question, ça serait le fun qu'on ait un lutrin pour mettre nos documents, parce qu'à un moment donné, on a comme les mains pleines. Juste une petite remarque comme ça en passant. Vendredi dernier, les avocats se sont réunis avec la FIM Golder, dans notre dossier, pour les tiges des terrains contaminés à La Plaine. La Ville de Terrebonne va-t-elle en appel d'offre avant de m'adapter la FIM Golder? M. Turcotte? En fait, c'est un choix, c'est un expert commun qui a été choisi entre les parties. C'est comme ça qu'on procède dans la mesure juridique. Les parties doivent s'entendre sur un expert commun. Et cet expert-là, donc, a été choisi par les parties. Vous ne trouvez pas que c'est la manière d'agir, ça favorise une firme d'experts, plus que d'autres choses? C'est un genre de favoritiste? Mon avocat a dit oui. Mon avocat, je ne pense pas qu'il a dit oui, parce qu'on avait un rapport à béton qui venait contredire des choses de la Ville. Moi, le rapport de l'expert, je suis prêt à le rendre public. Il n'y a aucun problème avec ça. Regardez, M. les avocats se sont parlé le 7 juillet. De communs d'accord, ils ont décidé de prendre cet expert-là ou ce professionnel-là. Donc, on ne mettra pas en doute la parole de votre et de notre avocat. Je pense qu'ils ont réussi à s'entendre sur ce point-là. On va laisser le travail se terminer. Puis, au mois de... à cet automne, quand on aura le rapport, on sera en mesure de finaliser le dossier. Je peux vous dire qu'on va être très attentifs à ce dossier-là. Parfait. Merci. Madame? Bonsoir, M. le maire suppléant. Mon nom est Linnusso, 1735 rue d'Aquitaine. Ma question est la suivante et je ne m'attends pas à avoir une réponse ce soir. Ça pourra aller à la prochaine séance. J'aimerais savoir le nombre de contraventions émises dans le Vieux Terrebonne versus Terrebonne au complet pour les stationnements. On parle des contraventions de 62 $, si je ne me trompe pas. Alors, si c'était possible d'avoir cette information-là, je serais reconnaissante. Comme vous l'avez bien dit, je n'ai pas l'information par cœur, c'est clair. Mais ça me fera plaisir. Un, je vais vérifier si on peut avoir l'information par secteur vraiment précis. Mais si c'est le cas, ça me fera plaisir. Le 14 août prochain, on va vous transmettre l'information. Merci. Avec plaisir, madame. Oui, monsieur. Bonsoir. Maxime Houlle, 725 rue Ernest S. Mathieu. Question de sécurité à l'intersection Moudi-Desseigneurs. Quand on veut traverser, on a seulement 20 secondes pour traverser quand même une grande intersection. Moi, qui marche assez rapidement, j'ai de la difficulté à marcher le 20 secondes. Est-ce qu'on pourrait rajouter peut-être un petit 10-15 secondes afin qu'on puisse traverser de façon sécuritaire et qu'on ne soit pas obligé de courir pour essayer de traverser? Qu'est-ce qu'il y a un petit 10 secondes là-dedans? On va faire les vérifications et le mois prochain, on sera en mesure de vous donner l'information, monsieur Houlle. C'est bon, merci. Un autre petit point, la traversée. Maintenant, si on se situe dans le secteur, quand on passe sur le squaletté Martin, si on veut vraiment traverser, il y a comme des lignes jaunes à terre. Sauf que rarement, les automobilistes vont laisser passer parce que ce n'est pas clairement indiqué qu'il y a une traverse de piéton. Je ne sais pas s'il y avait moyen de mettre un panneau d'une traverse de piéton. Ça aussi va être très tôt au comité de circulation, mais malheureusement, puis là, vous soulevez un point, on en fait les traverses de piéton, on les met jaunes, on les met blanches, en tout cas. Et malheureusement, au Québec, le civisme n'a pas toujours parti. Si on va dans d'autres villes à travers le monde, on se rend compte que les gens, ils mettent un pied dans la rue et ça arrête. Nous, ici, on a eu l'expérience à travers le cégep, mais effectivement, on va regarder avec la comité de circulation sur la possibilité de mettre une signalisation un petit peu plus voyante, ou en tout cas pour indiquer que les gens, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui traversent, qui vont à T-Martin, qui traversent pour aller de l'autre côté. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Hull. Bonsoir, M. le maire, Réal Brassard, 707, Armand Corbeil. Je me fais le porte-parole du club de pétanque qui utilise le terrain de pétanque au parc Corbeil. Donc, le membre du club de pétanque jouissant des aires de jeu aménagées pour ce type de jeu au parc Corbeil de la ville de Terrebonne et autres citoyens du quartier 10, désirons vous préciser que, considérant que les membres du club de pétanque sont d'âge respectable, certains membres du club de pétanque sont à mobilité réduite, que les lampes à air ne sont pas adaptées convenablement au jeu de pétanque durant la noirceur, et en ce sens que les lampes à air sont trop courtes, que la luminosité et la photométrie sont mal adaptées pour ce jeu, et pour les membres utilisateurs, notamment pour la prise de mesure, que l'aire de jeu est sans-abri et que, lors des périodes ensoleillées, les membres sont incommodés par une chaleur accablante. Ainsi, il demande que l'utilisation temporaire aux jeux adjacents au parc de pétanque, donc sur la rue de Jean-Neuf-Canadé, comme le stationnement temporaire soit autorisé, c'était autorisé l'année passée, mais le temps que l'autre stationnement soit terminé, parce qu'ils sont en train de le réaménager, ils voudraient utiliser cette section-là, qui soit autorisé le temps des travaux que le stationnement près de l'Armand-Corbeil soit terminé. Il est à noter que cette utilisation était permise l'année passée. Que des toilettes plus près du parc de pétanque soient aménagées, que le bon fonctionnement des lapadaires existants soit réévalué en fonction de corriger les manques mentionnés plus haut, et que les arbres soient plantées ou que d'autres formes d'abri soient installées, et ça, afin de procurer des heures de repos et d'ombres adéquats. J'ai 88 signatures ici que je vais déposer au Conseil. À titre comparatif, la dernière pétition qui a été déposée dans le quartier 10 par notre conseiller municipal, M. Frédéric Asselin, concernant le stationnement de 60 à 120 minutes pour aménager les usagers, les clients du presse-café, ça a pris moins de deux semaines pour que ça se règle. Donc, je m'attends à avoir évidemment une cette rapidité. Merci. Bien, en tout cas, stationnement, mais là, avec le nombre de points que vous avez, c'est sûr qu'il y a des éléments, plantez des arbres, en tout cas, on va le regarder, là, puis... Oui. Alors, vous parlez, ok, parfait. Ça fait plaisir. Oui, monsieur. Oui. Bonjour, mesdames, messieurs. Jean-Mathieu Mercier, 128 rue Saint-Joseph. Premièrement, j'ai un commentaire par rapport à une dame qui a posé une question par rapport aux contraventions de vieux terbône pour le stationnement. Si vous pouvez rajouter peut-être une petite astérix au parking Saint-Joseph, il y a énormément de problèmes. Donc, peut-être juste rajouter ça pour ce niveau-là. J'ai deux petites questions. La première, je voulais savoir, étant donné qu'on veut faire de la préservation culturelle, notamment dans le lieu de Terrebonne. On a aussi l'ancienne libérie Lincourt, qui est maintenant la coopérative Laruche, qui est présentement en mode d'acquisition pour la bâtisse qui est présente. Et je me demande si la Ville, il y avait un moyen de fournir un appui à la coopérative afin de pouvoir, un, pouvoir donner des organismes communautaires dans le lieu de Terrebonne, pouvoir donner une meilleure vie de quartier et en même temps pouvoir faire une acquisition d'un bâtiment qui, présentement, comporte certains dangers et délaissement, disons, au niveau architectural. Bien, la semaine dernière, M. Fontaine nous a entretenus, moi et M. Turcotte, de ce dossier-là. Je vais laisser M. Fontaine. Allô? Allô. Oui, vous m'entendez? Oui. OK. Alors, bonjour. Oui, bien, ce dossier-là va être réactivé, justement, suite aux discussions qu'on a eues avec le directeur général adjoint. J'ai demandé au Mouvement Laruche de nous déposer son... Son plan d'affaires. Son plan d'affaires. Son plan d'affaires, ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors, suite à ça, on va être en mesure d'analyser la demande et d'appuyer fortement les démarches de Mouvement Laruche, certainement, pour deux bonnes raisons. Parce que c'est un organisme extraordinaire qui veut s'implanter dans le quartier. Et c'est aussi pour sauver un bâtiment patrimonial intéressant, important, qui a eu sa marque dans le Viette-Airbonne, c'est-à-dire la librairie Lincourt, la famille Lincourt, qui sont à l'origine, si on veut, de toute la restauration de ce beau quartier. Alors, soyez sans crainte, on suit le dossier de prêt. Parfait. Merci beaucoup. C'est ça, juste la deuxième petite question que j'avais, c'est par rapport à l'électrification des transports au Québec en général. Je me demandais comment ça se fait que la Viette-Airbonne ait, à ma connaissance, aucune borne de recharge qui est fournie gratuitement pour les citoyens, contrairement à des villes comme Laval, Mascouche ou encore Joliette, pour les véhicules électriques, étant donné que c'est justement un attrait touristique qui est très important lorsqu'on veut avoir des véhicules électriques qui viennent se stationner. Donc, comment ça se fait qu'ils soient tous payants à la Viette-Airbonne? Est-ce qu'il y a des projets pour en avoir éventuellement? Oui. Bien, effectivement, au niveau de la Commission de l'environnement, développement durable, dont je siège, M. Fontaine, Mme Veneuve, on a mandaté la direction à, effectivement, faire un plan pour les bornes à charge rapide, charge moins rapide, en tout cas. Il y a quelque chose qui va être présenté et ça va s'implanter au cours des prochains mois sur le territoire. C'est un dossier qui est sur la table à dessin chez nous. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, monsieur. Oui, Mathieu Goyette, 500, rue Saint-Pierre. Moi, j'aime ça les consultations publiques, comme vous avez faites. Puis, je voulais… j'aimerais ça… j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus. Puis là, tu sais, il n'y a pas eu vraiment de débat ou des choses comme ça, mais je trouve ça intéressant qu'on en parle ensemble, tout le monde, puis j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus. Puis, peut-être même par rapport au point de tantôt de madame, je ne connais pas le dossier au niveau du terre-plein et de la pétition, mais peut-être même que si le ministère des Transports nous avait consultés ici, il n'y aurait peut-être pas eu ce problème-là non plus. Puis, donc, les ministères provinciaux aussi devraient nous consulter plus. Alors, je voulais mentionner le point. Parfait. Merci, monsieur. Oui, monsieur. Bonsoir, Gabriel Gauthier, 172 du Cristal à La Plaine. Oui. Ma question concerne les points 6.6 et 6.7. Oui. Est-ce qu'il est possible de savoir la nature des travaux sur les rues? Est-ce qu'il y a juste de la réflexion de chaussée? Il va y avoir d'autres types de travaux? Oui. Je vais laisser monsieur Turcotte répondre à cette question. Ça, c'est dans le texte 3, excusez-moi, là. Oui. Donc, c'est de la réflexion de chaussée, c'est sur les rues, je peux vous nommer les rues, là. C'est les rues Dujalon, Libellule, Lévrier, Dullière, Dullis, Beaudoin, Inns, Foisy, Picard, Dérobida, Arsenault, Delhomme, Rémiard, Charlebois, Brochu, Robinson, Leclerc, Chalifou, Canel. Ça, c'est pour le point 6.6. Et dans le cas du point 6.7, je vais vous nommer les rues aussi, qui est aussi de la réhabilitation de chaussée. C'est les rues Yannick, Francine, Sébastien, du Cerfeuil, des Chouettes, André, Léo, de l'Éco, Guillemette, Aline, du Bocage, du Bourgeon, des Fauves, des Galets, Maria, Michaud, Ouellette, du Parc, des Pins, Sylviane. Est-ce que ça répond à votre question? Non, parce que j'avais demandé, c'est quoi la nature des travaux? Est-ce qu'il va y avoir juste de la réhabilitation de chaussée ou il va y avoir des remplissages de fossés? En fait, c'est des travaux de réhabilitation de chaussée essentiellement dans ces travaux-là. Oui, on l'a fait. J'avais une deuxième petite question, c'est concernant justement les mêmes points. Pourquoi la soumission a été scindée en deux? Parce qu'ultimement, c'est la même compagnie qui a eu les deux soumissions. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi ça a été scindé en deux? Oui. Assez souvent, dans des dossiers de cette nature-là, compte tenu de l'ampleur des travaux, vous voyez, ça donne une soumission de la vraie 4 millions de dollars si on ne la scinde pas en deux. C'est pour avoir une meilleure compétition entre les entreprises, parce que plus d'entreprises sont en mesure de soumissionner. Par hasard, ça a donné que c'était la même entreprise, mais ça apporte une meilleure compétitivité, donc de fonctionner par l'eau dans des cas. C'est ce qu'on fait assez souvent dans les soumissions de cette nature-là. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur. Rebonsoir, monsieur le maire suppléant, Marc-André Plante. Je reviens à une deuxième question, mais je veux en introduction d'abord saluer vos qualités dans l'animation de cette séance publique. On voit que le ton, la manière de répondre aux questions des gens dans la salle est bon, et je tiens à le souligner ce soir, c'est peut-être l'été, c'est le mois de juillet, mais je pense que c'est un ton qui est intéressant et ce serait le fun qu'on retrouve ça dans les prochaines séances du conseil. Alors, je voulais le dire en introduction. J'ai peur, il y a-tu le pot qui s'en vient ou non? Non, non, faites-vous en pas. Le pot s'en vient pas. Non, non, je vous remercie, mais je pense que c'est aussi de la part des citoyens, le ton aussi. Je pense que le mois passé, autant les citoyens que les membres du conseil, on n'a pas aimé vraiment le ton. Je pense que, effectivement, je sais pas, c'est pas le beau temps qui fait en sorte qu'on est parce qu'il n'y a pas de beau temps, mais je pense que, effectivement, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde, puis on est ici pour un travail, mais quand c'est agréable, c'est toujours plus facile. Fait que je vous remercie, ce compliment, M. Plante. Alors, ma question est très simple. Je veux revenir sur le dossier des terrains bradés. Oui. On sent qu'il y a un mandat qui a été donné. Il y a des discussions entre avocats, puis je pense qu'on doit en être sincèrement heureux. Je pense qu'on souhaite tous un dénouement à cette situation parce qu'il y a des gens qui sont littéralement dans une mauvaise posture, qui sont littéralement piégés dans leur propre maison. La question que je veux poser ce soir, puis je me doute, M. le maire suppléant, vous ne pourrez pas y répondre, mais je souhaiterais que lors de la prochaine séance du conseil, on donne à tout de moins une réponse à cette question très claire. Quels seront les efforts entrepris par la Ville pour s'assurer que le jour où il y aura un règlement, qu'il y aura des sommes d'argent qui seront en jeu, qu'on va aussi faire les efforts nécessaires pour aller chercher des sommes d'argent auprès des contracteurs et des entreprises qui ont été associées à ce dossier-là, de façon à ce que les citoyens de Terrebonne ne se retrouvent pas à payer 100 % de la facture. Je veux bien que la Ville s'entende parce qu'il faut trouver une solution pour ses citoyens, mais je veux que l'ensemble des partis au dossier reconnaissent les torts et paient la facture et qu'on trouve une solution le plus rapidement possible pour les gens de la plaine. Merci. Parfait. Merci. Madame? Abduamelle, 75-51, toujours dans le même dossier des terrains bradés. Étant donné l'ampleur du dossier, je me pose la question à savoir si l'ensemble des conseillers ont pris connaissance de tous les dossiers dans cette histoire-là. La présentation qui a été faite a été faite à l'ensemble des membres du conseil. Tous les membres du conseil ont pris connaissance du dossier et de la proposition qu'on tente à faire aux gens quand on va réussir à finaliser le dossier, mais tous les membres ont été consultés. Donc, tous les membres ont accès à toutes les annexes qui ont rapport à ce dossier-là? Tous les membres. On est tous égaux au niveau des membres. On a tous les mêmes droits. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Oui, monsieur. Sylvain Gagnon, 1830 Gascon. J'aimerais ça entendre ma conseillère et vous, monsieur le maire Sucléen. J'aimerais avoir de votre part, c'est quoi la définition du mot « consultation ». Parce que chez nous, une consultation, je m'assois avec les gens, je vais avoir leurs opinions, je vais travailler avec eux autres pour essayer de trouver une solution à la consultation que je viens de faire. à la Ville de Terrebonne, dans le dossier du chemin-Gascon. Vous n'avez pas consulté, selon moi. Je pense que je peux parler au nom de tous les autres commerçants du chemin-Gascon. Vous nous avez imposé votre vision et vous nous avez dit que c'est ça. Ça fait que j'aimerais ça connaître la définition du mot « consultation » parce que vous nous parlez de « consultation » dans ce dossier-là. Non, mais comme je l'ai dit tantôt, on ne fera pas de débat sur ce qui est « consultation » ou « consultation ». Je veux juste connaître votre définition. Je ne vais pas faire un débat là-dessus. Non, je ne donnerai pas ma définition. Moi, je pense que… Vous me revenez, si vous voulez, le 14, hein, ce n'est pas grave. Oui, je vais vous le donner, le 14, non. Mais dans les faits, je pense que le chemin-Gascon, on n'en fera pas un débat. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites en amont. Ils n'ont peut-être pas été faites de la façon que vous, vous auriez voulu qu'ils soient faits. Moi, je pense qu'on peut prendre acte de ces éléments-là. Mais dans les faits, le point ce soir a été reporté. Il va y avoir des discussions qui vont se faire à la comité du CPJU et on reviendra plus tard. Mais pour le moment, on ne fera pas de débat pour ce qui est du chemin-Gascon. Mais pourriez-vous vous engager à consulter les citoyens, vraiment consulter les citoyens dans votre… Moi, je ne vais pas prendre l'engagement parce que ce n'est pas moi le maire. Je pense que l'engagement va venir de l'ensemble des membres du conseil. Et quand on aura les rencontres et que si l'ensemble des membres du conseil décident de faire les choses autrement, on les fera autrement. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le maire qui va décider, c'est l'ensemble du conseil. L'ensemble du conseil, pas près ce soir, pour les citoyens qui se sont déplacés pour venir, parce que c'est à l'agenda, pour venir ici ce soir, vous n'êtes pas prêts à prendre un engagement de dire qu'on va vraiment consulter, on va prendre des membres, des représentants, des commerçants du chemin-Gascon, puis on va en inviter deux ou trois à participer aux réunions et à les faire partie prenante du projet. Le dossier a été retiré avant la séance ce soir, parce qu'il y avait division au sein du conseil. C'est déjà bon pour nous. Non, mais c'était très sain, puis c'est bien carré comme ça. Mais je pense qu'il va y avoir d'autres discussions qui vont avoir lieu. À partir de là, on déterminera la stratégie ou la façon dont on va le faire. C'est pour ça que je ne peux pas m'engager, parce qu'on va consulter l'ensemble du conseil. Je ne peux pas dire, moi, oui, on va avoir la rencontre, après ça, on donnera l'information. Au 14 août, vous allez avoir l'information, monsieur. Merci, mais vous êtes tous là ce soir, sauf M. Campagna, qui lui avait d'autres choses à faire. On a discuté, oui, des raisons personnelles. Oui. Ce serait le fun que le 14 août, vous puissiez nous dire oui, on va discuter avec vous. Oui, je pense que c'est une date qui est bien raisonnable. Mais je pense que c'est important de consulter l'ensemble des membres du conseil avant de vous donner une réponse. Mais oubliez-nous pas, nous. Pardon? Oubliez-nous pas, nous, les payeurs. Surtout. Je vous remercie, monsieur. Madame. Bonsoir, Hélène Michaud, 24-11, Croissant des jeunes, La Plaine. Vous avez répondu à ma question, vous dites, de la dernière séance. Ma question était bien, est-ce que l'appel d'offre du SEAO était en fonction de la revitalisation du chemin Gascon? Et vous me répondez oui, si je comprends bien. Bien, honnêtement, là, j'ai la réponse, mais je ne me souvenais plus de la question, là, puis ça avait trait à quoi, là. La soumission a fait référence à l'appel d'offre du SEAO et la soumission a été ouverte le 25 mai. Mais je ne peux pas vous dire, là, honnêtement, là, vous vous dites, votre question, c'était de savoir si ça avait… L'appel d'offre qui a été déposé le 25 mai est-elle en lien avec la revitalisation du chemin Gascon? Ah. Je pense que ça n'a pas été répondu dans ce sens-là. Non. Je ne m'avancerai pas, là, on va revenir le 14 juin. À la prochaine séance, monsieur. Sinon, on peut revenir avant, il n'y a pas de problème, là. Parfait. Oui. Point 4.5. Vous avez mandaté la firme de Vaud. J'aimerais savoir, la firme en tant que telle, c'est un mandat de gré à gré? Quel point, excusez, je n'ai pas… Le point 4.5. Renouvellement à la réserve foncière à l'encontre des lots 4,250,294. Oui, oui, la rue Paradis. Oui. Parfait. Donc, je peux savoir la nature du contrat et de combien environ? M. le Chambaud, M. le Chambaud. On n'a pas l'information exacte, là, mais on pourrait vous la fournir sans aucun problème. Pour la prochaine séance? Oui, oui. Ça va aller. Au point 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7, je remarque que vous avez entre 8 et 9 soumissionnaires. Je remarque que vous avez changé la méthode de soumission. Est-ce que ça se peut que vous alliez en soumission par zone? Plutôt que de l'insoumission globale? Bien, M. Turcotte l'a expliqué tantôt, là. On a fait, au nord de Rodrigue et au sud de Rodrigue, on a fait comme deux lots. Puis, comme M. Turcotte le disait tantôt, bien, effectivement, ça rouvre le marché. Parce que si on en fait un qu'un lot, bien, c'est 4 millions. Des fois, il y a des entreprises qui ne sont pas capables, mais à 1 million, 5, 2 millions, ils sont capables. Ça fait que ça rouvre effectivement le marché. Quand vous dites qu'ils ne sont pas capables, vous parlez des dépôts de garantie parce que plus c'est élevé, plus les dépôts de garantie sont élevés. C'est bien ce que vous voulez dire? Bien, c'est plus compliqué que ça, mais ils n'ont pas la machinerie, c'est ça, ils ne sont pas équipés pour la faire. Donc, automatiquement, on rouvre le marché. Puis, je pense que c'est un des souhaits. On voulait avoir le plus de soumissionnaires pour, effectivement, que le prix soit le plus intéressant pour que les citoyens bénéficient. Je pense que c'était l'objectif. Je vais faire un parallèle. Pardon? Je vais faire un parallèle. À la plaine de 1984 jusqu'en 2001, on avait seulement 3 soumissionnaires pour ce genre de travaux-là. Réguliers, de 1984 à 2001. Et on entendait souvent des dessous LVM Fondatec, Leroux, Baudouin, UREN. Aujourd'hui, vous m'amenez 8 à 9 soumissionnaires. Bravo, messieurs. Bravo. C'est le conseil qui est… Il était temps. Comprenez-vous? Parce qu'on sait très bien que dans un système de corruption, c'est le choix du soumissionnaire qui fait toute la différence. Plus qu'on en a, moins qu'on a de chances d'avoir un système d'octroi. OK? Donc, je vous dis bravo à tous d'avoir eu les yeux ouverts. OK? Puis, on continue les avoir ouverts. Prenez-le. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui. Vous dites dans les dossiers de Brady que tous les élus ont eu droit au document. Je vais renchérir sur M. Plante. C'est important que ce soit clair pour tout le monde. Dans ce dossier-là, on a eu, encore une fois, de 1984 à 2006, toujours les trois mêmes entreprises qui ont intervenu. Et seulement pour ce dossier-là. J'aimerais savoir, est-ce que la Ville s'engage à entreprendre des poursuites? Et j'aimerais vraiment l'entendre de tous. Qu'on s'engage réellement à entreprendre des poursuites de récupération des sommes. Je pense que la première demande, tantôt, je pense que ce sera d'un, je pense que le premier, le plus important, c'est de régler avec les citoyens. Je pense que ça, c'est notre priorité à nous. Quand on aura fini ce volet-là, après ça, bien, le grève verra au niveau juridique les possibilités. Mais là, je pense que les citoyens vivent une situation qui n'est pas agréable. Je pense que c'est la priorité, c'est ça. Après, on ne se mettra pas dans les poursuites judiciaires avec un et avec l'autre pour faire retarder le dossier. Je pense qu'on va régler pour donner satisfaction aux citoyens. Et ensuite de ça, on fera le nécessaire pour, si c'est possible de le faire, récupérer ce qu'il y a à récupérer. Sans défaire le règlement ou sans défaire le fait qu'on va travailler à aider ces citoyens-là, on peut s'engager en disant qu'il faut absolument que ces firmes-là reçoivent ce qui vient avec. On se comprend, là. On a des travaux, ici, qui ont été effectués par des firmes, et encore là, je pourrais aller plus loin. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'à la nature que vous avez, là, des documents entre les mains? Est-ce qu'il vous a passé par la tête? Ou est-ce que vous avez, je ne sais pas, ne serait-ce qu'une lumière qui s'allume pour dire, on pense qu'il serait bien de soumettre l'ensemble de ces documents-là à l'UPAQ et demander enquête? On pourrait aller là, là, vous le savez. Est-ce que c'est quelque chose que vous entreprenez? Bien, en tout cas, on n'a pas discuté, mais je pense que c'est un peu une discussion qu'il pourrait avoir lieu avec les membres du conseil. Parce que les décisions se prennent avec l'ensemble des conseillers et conseillères. Ça fait que ce sera une discussion qu'on aura pour voir la suite des choses. Mais je vous le dis, la priorité première, c'est les citoyens de ce secteur-là. Pour ce qui est des poursuites possibles, on va s'en occuper quand ça va être le temps. Mais pour le moment, c'est les citoyens. J'entends ce que vous dites, mais je vais réitérer une chose. Le dossier, présentement, ne concerne plus que les plénois de la rue Bernache et des Bouvreuils. Il concerne l'ensemble des citoyens de la plaine qui ont été floués dans un système. Et ça a déjà coûté énormément de sous. Pour régler ça, ça va coûter d'autres sous. C'est dans la poche de qui qu'on va venir chercher ces argents-là. J'espère que ça va être dans la poche des firmes qui sont en cause. Et non pas dans la poche des citoyens. Vous avez bien compris. Merci. Merci. Monsieur. Bonsoir. Alain de Chouinière, 3793 Chemin Saint-Charles. Ma question est concernant le point 4.3 pour le règlement d'emprunt pour l'aménagement de la piste cyclable de la Ville de Terrebonne. La portion de la… c'est juste la portion de la Ville de Terrebonne, j'imagine, le 1.3 concernant la piste cyclable. Oui, tout à fait. Chaque municipalité nécessairement assume les frais. C'est la Ville de Terrebonne qui a la plus petite portion qui me semble, de mémoire, c'est moins de deux kilomètres. OK. Et c'est à quel endroit exactement que le tracé se fait? Une partie va passer du côté de la Plaine et surtout dans le quartier de M. Leclerc, qui va faire le lien avec Blainville pour ensuite aller vers le petit train du Nord. OK. Est-ce qu'on va s'assurer au niveau de la sécurité, exemple? Je vais faire un comparatif, là, puis là, je vais parler en connaissance de cause sur le chemin Saint-Charles. La piste cyclable a été fait de chaque côté. Je peux vous dire que c'est extrêmement dangereux dès qu'il y a un autobus ou un camion qui passe en même temps que des vélos. C'est insensif. Même que les gens roulent en bas de la limite de vitesse de 50 km. Donc, je veux juste m'assurer, est-ce que ça va être pris en considération si on tombe dans des quartiers comme M. Leclerc ou c'est des chemins encore pas larges qui ressemblent un peu à ce secteur-là? Je peux tout de suite vous répondre qu'une grande partie va être en site propre, donc il n'y aura pas… Externe aux rues? Oui, c'est exact. OK, parfait. Il n'y aura pas de problème à ce moment-là. Il y aura peut-être des petits tronçons qui seront en voie partagée. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le même niveau de circulation dans les quartiers mentionnés que sur le chemin Saint-Charles. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues dans le cas du chemin Saint-Charles? Ou il y a-t-il des études qui sont prévues par rapport à la circulation? Dans le cas du chemin Saint-Charles, je vous rappellerai que ce qu'il y avait avant, c'était une voie de moins de deux mètres qui faisait l'office des deux sens. Tout à fait. Je suis résident, M. Turcotte, donc je le sais. Donc, c'était excessivement dangereux. Et je vous rappelle aussi que dans ce dossier-là, particulièrement, on est allé en consultation avec Vélo-Québec pour nous faire des suggestions. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à une piste bidirectionnelle, dans le fond. Et c'est ce qui est le plus sécuritaire pour les cyclistes. Et c'est ce qui amène le moins d'accidents. Et ça, c'est démontré. Mais c'est sûr que le chemin Saint-Charles, compte tenu de sa configuration, ne permet pas d'aménagement en site propre. Donc, l'emprise de rue ne le permettait pas. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à site-là. Et je pense que c'est un excellent compromis. D'ailleurs, le nombre de cyclistes est beaucoup plus élevé depuis ces aménagements-là. Je peux vous le dire, c'est dur de sortir de nos entrées tellement qu'il y a des vélos. Mais tant mieux, ça veut dire que les gens l'utilisent. Parfait, merci. Parfait, merci. Monsieur. Simon Seneau, 1717, Chemin-Gascon, Vélo-Saint-Joseph. Bonsoir, M. le maire suppléant. J'en ai deux questions. Ma première question, c'est comment le conseil est arrivé à établir que le paiement pour tout le projet sur le chemin Gascon serait de 24 % pour le fonds commun de la ville, 76 % pour les commerçants. Et où est la part de Québec? C'est une route numérotée. Est-ce que Québec investit de l'argent dans le projet? M. Turcotte. Non, il n'y a aucune contribution provinciale dans ce projet-là. C'est une volonté municipale de sécuriser l'artère. Donc, il n'y a pas de contribution provinciale. Et pourquoi vous ne faites pas une demande à Québec? J'ai d'autres commerces dans d'autres villes. Deux fois, j'ai été soumis à des travaux majeurs sur des boulevards, des routes numérotées. Québec a toujours participé. Soyez certain que cette demande-là, elle a été faite. On a l'habitude de faire ce genre de demande-là quand on fait des travaux. Et pourquoi il y a eu un refus de Québec? Je pourrais vous revenir là-dessus. Moi, je n'ai pas participé à ce moment-là aux discussions avec le ministère des Transports pour vous donner un retour à ce sujet-là. Mais le retour qu'on a eu de Québec, c'est l'autorisation de faire les travaux sur leur emprise, mais qu'il n'y avait pas de participation de leur part. Pour nous, commerçants, 76 % de la facture comme riverain. Moi, je suis locataire sur Gascon. Donc, la facture que mon propriétaire va recevoir, il va la diviser en portions de ce que nous, on a comme notre partie dans l'immeuble, au pied carré. Puis, je vais recevoir cette facture-là. Alors, pour moi, 76 %, là, on va parler de dizaines de milliers de dollars chacun. Ça va être dur à supporter pour les commerçants. Est-ce que vous en avez un peu conscience? Un, le dossier a été retiré ce soir. Pour l'instant, c'est 76 % de zéro parce qu'il n'y a rien qui va se faire les prochaines semaines. On va revenir au mois d'août. Le conseil va se consulter et on va arriver avec quelque chose par rapport au chemin à Gascon. Mais pour le moment, effectivement, la proposition, en tout cas, ce qui était initialement, c'était ça. Mais là, le dossier a été retiré. Ça fait qu'on va retourner, puis on va aller retourner travailler, puis on va revenir avec quelque chose. Ça fait que je ne peux pas vous répondre plus que ça pour le moment. Parfait. Je vous remercie, M. le maire, s'il vous plaît. Merci. Ça va être les trois dernières questions de ce côté-là, puis M. s'il vous plaît. Oui, M. Goyette. J'ai fait de l'estimation pendant une dizaine d'années pour les entreprises en construction, puis j'étais habitué de faire des appels d'offres. J'ai entendu tantôt qu'avec les avocats, vous n'avez pas besoin de faire d'appels d'offres? Non. OK. Je pense que ce n'est pas juste pour… Pourquoi ce n'est pas comme ça? Les services professionnels, les municipalités ont le droit d'aller de gré à gré avec les services professionnels. OK. C'est vraiment une histoire de services professionnels. OK. OK. Ça répond à la question. Un complément, effectivement, on a un stand graphié qui est là qui va pouvoir vous répondre. Pour répondre, il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter, mais entre autres, pour ce qui était discuté de Brady, quand c'est un litige qui est en jeu, c'est la loi qui est comme ça, c'est la loi sur les cités et villes, qui mentionne que la Ville peut choisir à ce moment-là l'avocat de son choix pour le représenter quand ça concerne un litige. OK. Je comprends. Merci. C'est parfait, monsieur. Merci. Oui, monsieur. Bonjour. Encore Alain Brisebois, encore sur la rue des Bernaches. Oui. Je vous lance un appel du cœur, parce que présentement, on a six résidences qui ne sont pas capables d'être vendues. Plusieurs résidents veulent vendre leurs résidences pour des raisons de santé extrêmement sérieuses. Je voudrais, là, aujourd'hui, vous sensibiliser tous les conseillers municipaux à ce dossier-là. Arrêtez de laisser traîner, puis tout ça, tout, activer les choses pour que les gens puissent vendre assez correctement leurs propriétés. Ce n'est pas la mer à boire qui est demandé, là. C'est qu'on demande que les magouilles du passé soient corrigées correctement. C'est juste ça qu'on demande. Un, je pense que l'ensemble des membres du conseil sont sensibilisés. Dans le dossier, il y a des avocats. Et quand il y a des avocats, bien, il faut suivre les règles. Ça fait un an de cette règle. Et, automatiquement, ils se sont parlé le 7 juillet passé. Ils ont convenu d'un commun accord d'engager un professionnel. Les deux sont entendus. Pour aller plus loin dans les expertises, pour nous redéposer un rapport à cet automne. On va les laisser travailler, mais ne mettez jamais en doute que le conseil n'est pas sensibilisé à votre cause. Tous les membres du conseil le sont. Et, la plus belle nouvelle, c'est que le dossier serait réglé le plus rapidement possible. Mais, on devait suivre des projets durs et le dossier est judiciarisé. Donc, les avocats sont parlé. Le mois passé, il n'y avait pas de nouvelles entre les deux avocats. Là, ils sont parlé. Ils ont décidé d'un plan d'attaque. On va les laisser travailler. Puis, soyez assurés qu'on va suivre le dossier de très près. OK. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Je tiens aussi à mon nom personnel, étant moi-même agent de la paix, je félicite les policiers et les pompiers pour l'intervention qu'il y a eu en fin de semaine. C'est réellement un beau geste et j'espère que le conseil municipal va mieux faire encore pour les féliciter encore que ce soit fait plus publiquement encore. Merci. On va leur passer le message. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur le premier. Antoine Anachiane, 1985, de Vitry. Écoutez, j'écoute la réflexion d'asphalte sur le chemin Gascon. Si j'ai bien compris, ça va être du côté de la Nouvelle-Baptiste, du côté du centre d'achat. C'est là que ça va être au point de vue. Au point de vue, trottoir, au point de vue, piste cyclable, c'est ça? Bien, ce qui était prévu, mais qui était retiré ce soir, c'était à partir de la 25 jusqu'à Angoura, une première phase. Et la deuxième phase, c'était Angoura jusqu'à la 640, trottoir, piste cyclable. C'est ça. Et une bordure au centre de rue. Du côté est, du chemin Gascon. Du côté est, le trottoir et la piste cyclable. Écoutez, avec respect, je suis un commerçant, je suis un homme d'affaires. C'est que lorsque vous rajoutez une piste cyclable sur le chemin Gascon, au départ, j'en ai consulté plusieurs cyclistes. Et ils disent, moi, je ne vais jamais me magasiner avec mon bicycle, je ne vais jamais me promener sur le chemin Gascon. Ça, c'est au départ. M. Anachiane, je l'ai dit tantôt, on ne fera pas de débat sur le chemin Gascon. Je pense qu'on entend ce que les gens nous disent. Comme j'ai dit, on va se rencontrer, puis on prendra les décisions qu'on va prendre, mais je pense qu'on entend ce que les gens nous disent. Là, c'est justement, moi, je fais partie de ces gens-là, je suis citoyen de terre. Effectivement, mais je ne veux pas faire de débat. Non, je ne fais pas de débat. Je ne fais pas de débat. Je vous donne ce que ça en est avec les commerçants. Parce que je connais Mme Durand, qui est venue, et puis ce soir, d'autres gens qui sont venus, puis ont donné leur opinion. Mais je vous donne la mienne. Oui, c'est correct. Moi, je vous ai dit qu'est-ce que les cyclistes, ils m'ont dit qu'on ne va jamais magasiner en bicycle ou se promener sur le chemin Gascon avec des milliers de voitures qui passent la journée. Présentement, ça serait assez difficile parce qu'il n'y a pas de bicycle. C'est ça. Ça fait que c'est difficile de juger pourquoi ils ne vont pas, mais ça, c'est le débat. C'est juste pour que vous prenez en considération. C'est quoi votre question, M. Anachiane? Je vous donne mon opinion sur ce chemin Gascon-là. Je ne vous donne pas de question. C'est juste qu'est-ce que les cyclistes, ils m'ont fait le rapport, puis qu'est-ce qu'ils m'ont dit, c'est au départ. Ça fait qu'on n'a pas besoin de ce petit cyclable sur le chemin Gascon, puis ça va nuire aux commerçants. Puis c'est encore plus dangereux sur le chemin Gascon qu'un cycliste qui passe là. Ça fait qu'on parle, la dernière séance, M. Hubert, avec respect, il a dit que le danger, c'est pour ne pas accrocher. Il a dit ça, Mme Manier, le danger pour ne pas accrocher les cyclistes, puis on va barrer ce chemin-là. Mais moi, je pense que si vous éliminez la piste cyclable sur le chemin Gascon, puis l'envoyer par ailleurs, ça ne réglerait pas des problèmes, autant pour les commerçants, au lieu de barrer des entrées, puis etc., etc. Puis ça aussi, ça arrêterait le fardeau de 10 000 piastres aux commerçants, qu'il va y avoir des augmentations, puis etc., etc. Ça fait que tous ces points-là, vous devrez prendre en considération qu'est-ce que les citoyens, ce soir, vous en ont parlé. Parfait. On a bien, on a compris, M. Anachand. Un gros merci. Merci. Dernière question, monsieur. Rebonsoir. Donc, Maxime Houlle. En fait, je ne veux pas faire de débat, mais moi, ça fait 10 ans que je travaille chez Lutec, et j'y vais à vélo. Donc, ce n'est pas pour faire de débat, mais j'utilise le chemin Gascon. Tu sais, mais bon. Mais par exemple, le point que je vais emmener, c'est qu'on devrait consulter, comme le conseil de ville a fait sur la consultation publique, sur la participation citoyenne que j'ai assistée le mois passé, et ce qui a ressorti de là, ça a été beaucoup des critiques quand même assez constructives. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est consulter les commerçants, oui. Consulter aussi les citoyens. Donc, je pense qu'on l'a dit tantôt, il y a pratiquement un casement au-dessus de 60 000 voitures qui passent par jour. Et en utilisant le chemin Gascon pratiquement à tous les jours, et des fois, je me demande si je vais laisser ma vie sur le chemin Gascon tellement que les voitures passent de très près. J'en rajouterai pas plus. Je m'apporterai pas. Mais je pense qu'on devrait consulter non seulement les commerçants, oui, parce que c'est quand même l'artère principale de Terrebonne, et les commerçants sont là, puis ils sont là pour rester. Mais aussi consulter l'ensemble de la ville de Terrebonne, parce que c'est comme on dit depuis tantôt, c'est l'ensemble. Bien, regardez, on prend connaissance de vos commentaires. Puis, je vous dis, les conseils vont se rencontrer bientôt, puis on va voir quelle orientation qu'on va prendre. C'est bon. Merci, M. Houlle. Bien, merci de votre présence. Avant la levée de l'Assemblée, M. Chambaud. Oui, M. le maire Supléant, je vais déposer une pétition reçue par Mme Messier au greffe, qui est une suite d'une pétition déposée à la séance du 8 mai 2017 pour une demande de rampe de mise à l'eau pour la ville de Terrebonne. Donc, c'est déposé. OK, c'est déposé. Parfait. Je vais vous proposer la levée de l'Assemblée, Mme Messier. Oui, secondée par M. Fédéric Asselin. Bonne fête soirée et surtout, ceux qui sont en vacances, bien, bonnes vacances. On se revoit au mois d'août. Merci. Merci. Merci.